Musique En début de semaine, il annonçait un jazz fusion, création de ses rencontres artistiques et de ses voyages entre Trinidad et Londres. Anthony Joseph a tenu ses promesses hier au Musée Saint-James. Deux heures de musique devant un public conquis. C'était génial, c'était vraiment bien, c'était vraiment le bon endroit pour faire l'album, pour faire la musique. C'est un album pour les caribbeanistes, et la énergie caribbean vient de la musique. C'était bien, c'était génial. Au karaté pour Patrick Gladie, le trompettiste a fait connaissance avec le public martiniquais en 2015. C'était à l'occasion du concours émergence. Un nom dont le public du Martinique Jazz Festival se souviendra sans aucun doute. Non, déjà le cadre est magnifique. Bon, il y a eu un petit moment de pluie, mais ça a permis au public de se rapprocher, d'être au plus près des musiciens. Donc ça, c'est intéressant pour tout le monde, je pense. Et effectivement, c'est la première fois que je joue. Donc bon, le public ne savait pas trop à quoi s'attendre. Donc bon, je pense qu'au début, justement, ils tâtaient un peu, ils regardaient. Et je trouve que ça s'est détendu assez rapidement. Le Martinique Jazz Festival, c'est le pari de ces artistes, inconnus des amateurs, qui réussissent pourtant à capter l'attention durant toute la durée de leurs prestations. En fait, je ne les connaissais pas. C'est une découverte. Je me suis dit, je viens, je vais découvrir. Et de toute façon, je vais écouter de la bonne musique. C'est magnifique, c'est super. Il y a un rythme jazz pro-caribéen qui est vraiment bien. Et franchement, je suis rentrée très, très vite dans l'ambiance. Grégory Privain, c'est pour moi le pianiste le plus assouvrier. Vraiment, parce qu'il a une qualité technique irréprochable. J'allais presque dire, à l'instar de Ronald Tull, par exemple. Ronald Tull, c'est l'un de nos meilleurs techniciens et pianistiques. En termes de technique, Grégory Privain me fait le même effet, la même qualité technique. Voilà. Et donc, il a une âme aussi. C'est Thibault Long Carabé, Carabé, la redoute. Le pays martinique, quoi. Ce sont des martiniquais, avec tout ce que ça implique comme porosité et comme disponibilité à l'endroit de la musique la plus large possible. La nouvelle scène jazz avec de vieux briscards, comme Michel Halibaut. Yann Negri, qui est un jeune guitariste guadeloupéen, mais qui a déjà beaucoup d'expérience. Autour du batteur Damien Schmitt, qui a été pendant longtemps le batteur de Jean-Luc Ponti. Et aussi le des derniers batteurs de Six Sun. Alors, autour de deux autres clavieristes français qui jouent avec tout le monde. C'est une musique où justement les cultures de la Caraïbe, de la Réunion avec le percussionniste et les musiciens français sont vraiment un kaleidoscope de ce qu'ils définissent comme la French Touch multiculturaliste. C'est vraiment de la fusion qui a un gros succès aujourd'hui, après trois mois de sortie, tant au niveau de l'album que des critiques et du nombre de vues sur Internet. C'est plus d'un million et demi de vues. Et c'est une belle énergie. Et ça nous fait plaisir de voir Michel Halibaut s'éclater dans ce groupe qui est aujourd'hui l'avant-garde de ce qui se fait de mieux en France et en Europe. Demain, un jeune talent propose sa musique en salle Aimé Césaire. Le pianiste Grégory Privat, accompagné de Victor Niber à la contrebasse et Thilo Bertolo, sont à découvrir dès 20h à Tropicatrium. Le groupe français Damnenco propose lui aussi son jazz très moderne, dès 20h en salle Aimé Césaire. Ce dimanche, entrée gratuite à l'espace Samboura, aux prêcheurs. La chanteuse percussionniste Seiba propose dès 16h des rythmes latins et des danses inspirées de ses voyages. A découvrir également l'univers musical de Patrick Gladdy, trompettiste martiniquais, dès 16h aux prêcheurs. Mercredi, rendez-vous avec un groupe qui associe Big In et jazz grâce à la clarinette et au tambour. Le groupe boccanal de Gébéka sur la scène du Centre Culturel du Bourg de Rivière-Salée. Ça se passe dès 19h. Alors à demain pour de nouvelles rencontres artistiques. Le Martinique Jazz Festival vous accueille également pour des projections de cinéma pendant toute la durée du festival.